Hello tout le monde, c'est Louini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Disney Dreamlight Valley et aujourd'hui ce sera une petite vidéo décoration. On m'a beaucoup demandé de présenter ma vallée, quelle décoration j'avais fait, et ça tombe bien parce que j'ai un biome que j'ai pratiquement fini de décorer. Il s'agit donc de la prairie tranquille et je voulais vraiment vous partager ça en vidéo puisque même si je fais les décorations en live, je voulais vraiment faire une sorte de visite finale de ce biome. Donc je vais vous présenter ça dans cette vidéo aujourd'hui. Si jamais les vidéos de déco vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pense que je vais essayer de faire une vidéo pour chaque biome. Vous l'avez sûrement déjà vu mais j'ai déjà fait le biome de la plage enchantée, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à aller voir la vidéo décoration de ce biome. Et je vous laisse du coup avec la suite de la vidéo. Alors je vais commencer ma visite par le milieu du biome, donc là où j'ai posé le puits. Je vais vous faire plutôt une visite d'abord aérienne et ensuite on se baladera dans le biome. Mon biome se présente donc comme ceci. J'ai mis pas mal de verdure, pas mal de chemin aussi parce que j'avais envie que ce soit complet et qu'il n'y ait pas d'endroit vide. Et je vais vous faire à peu près une petite visite de partie qu'il y a dans le biome. On commence tout à gauche, donc j'ai placé le château du prince Éric qu'on voit juste ici avec un chemin. Et j'ai mis des petits palmiers parce que c'est quand même un côté aquatique on va dire. Normalement il doit se situer près de la plage, mais moi je trouvais qu'il prenait trop de place sur la plage qui est déjà pas énorme. Donc j'ai préféré le mettre à la prairie tranquille et faire un côté un peu marin. On a ensuite des petits chemins comme je vous ai dit pour qu'on puisse suivre un mouvement dans le biome. Et ici j'ai mis une petite place avec la mongolfière du premier pass des étoiles qu'on avait eu avec Pixar. Pour ceux qui seraient intéressés pour la voir, il était dans le premier pass des étoiles. On a juste à gauche aussi la maison de Dingo. Alors ce que j'ai voulu faire comme il était à côté d'un petit lac, j'ai voulu faire un coin pêche vente de poissons. Donc c'est pas totalement terminé. Si je peux vous prévenir tout de suite, le biome on va dire est fini à 90%. Les seules choses qui me manqueraient ce sont encore des meubles que je n'ai pas, que je viendrai incruster au biome par la suite. On va dire pour l'instant que j'ai fait avec les moyens du bord. Et si jamais plus tard je débloque d'autres objets, je viendrai les intégrer. Donc on a le petit coin pêche de Dingo, on a ici son stand à poissons. J'ai fait comme s'il vendait des poissons. On a ici la petite chaise fliante avec l'effet qu'il va pêcher dans ce petit lac là. Et sa maison qui est juste à côté. Donc vous voyez ici on a le lac de Dingo. Et juste à gauche, en face de la route, j'ai mis des tables de pique-nique. Donc ça vient de la collection Lilo & Stitch pour ceux qui seraient intéressés. J'ai eu ça à la boutique et j'étais vraiment trop trop contente parce que c'est super beau comme objet et ça va partout. Et ça donne son petit effet air de pique-nique. Donc vraiment j'étais trop contente. Et vous voyez si je me rapproche un peu de l'objet, on voit les feuilles de Lilo & Stitch. Pareil, le coin pique-nique n'est pas terminé. J'attends peut-être d'autres objets qui viendront dans ma boutique plus tard. On va juste en face et j'ai placé le stand de Dingo contre le muret. Pour faire un petit coin marché à l'aide de cet objet là. Pareil, qui vient de chez Lilo & Stitch. La collection est vraiment, je le trouve trop bien parce qu'il vient carrément compléter le stand de Dingo. Et ça va pouvoir me permettre de faire une zone vraiment pour le marché. Ensuite, si on reprend le chemin central, on arrive directement au puits. Et c'est la zone dont je suis plutôt le plus fier. Je vous remonte de hauteur comme ça et ensuite je vous mettrai plutôt penché. Mais vous voyez, j'ai mis le puits au milieu et j'ai fait plein de chemins autour pour que ça fasse un carré autour du puits. J'ai placé deux belvédères qui m'ont coûté un bras. Ici, j'ai fait des petits parvis de fleurs avec des petites bougies pour que la nuit se soit bien éclairée. Et j'ai mis ces objets là. Donc ça s'appelle des pavés de cailloux qu'on peut trouver en magasin je pense. Moi je les ai eu dans un petit sac. Ça rend plutôt pas mal plutôt que d'avoir une route toute monotone. Là, on a un petit motif par-dessus. Et si je vous mets comme ça, bah déjà c'est un peu plus joli. Enfin, je trouve vraiment que je suis assez contente de ce que j'ai fait. Même si c'est chargé, on dirait. Quand on se balade, ça va encore. C'est plutôt agréable à voir justement. Mais je vous ferai la visite à pied juste après. Ensuite, on se décale à droite. On a le gros lac de la Prairie Tranquille. Je pense faire aussi un coin pêche par ici. J'attends peut-être d'autres meubles. Donc là, c'est pas vraiment complété. Ici aussi, on aura sûrement un endroit réservé à quelque chose. Je ne sais pas encore, j'ai pas vraiment d'idée. Mais au moins, il y a un petit coin de réservé. Juste derrière, eh bien, on a le jardin de Wally que j'ai collé volontairement à ma petite zone de coffre. Donc pareil, si jamais l'astuce des coffres vous intéresse, n'hésitez pas. J'ai fait une vidéo juste avant là-dessus. Mais en gros, voilà, j'ai collé le jardin de Wally. J'ai mis des petits éléments qui rappelaient la campagne, la ferme. Donc on a des valeaux de paille qui sont vraiment énormes. Par contre, je ne pensais pas qu'en les craftons, ils allaient être aussi gros. J'ai mis un puits, des petites citrouilles et vraiment tous les éléments qui peuvent rappeler un jardin de campagne. Et juste à droite, ma zone pour les coffres qui est vraiment très pratique. Je vous le conseille, si vous n'avez pas encore de zone pour les coffres, n'hésitez pas. Ça vous soulage la vie au niveau organisation. Et ensuite, je poursuis du coup le chemin que j'avais dit juste avant. Et pareil, on a une autre zone qui est ici, qui sera réservée à quelque chose, je ne sais pas encore. Donc vous voyez, j'ai encore trois zones, on va dire, à remplir d'objets. Mais elles sont déjà là et si jamais j'ai une idée entre ces quatre, je mettrai la zone en place. De l'autre côté du carré qu'on avait vu, qui fait le tour du puits, j'ai mis ici un petit coin de lecture avec un banc. Et en parallèle, juste à gauche, j'ai mis mon établi de craft qui est assez caché. Et du coup, je trouve que ça ne gâche pas trop le paysage. Maintenant que la visite aérienne est terminée, je vais plutôt vous faire une visite à pied. Pour voir comment ça rend quand on marche dans le biome. Alors on descend juste ici et vous voyez, vous avez un chemin qui est à gauche et un chemin qui est à droite si vous voulez descendre directement sur les côtés. Mais vous avez aussi l'allée principale pour passer sous le belvédère. Une fois sous le belvédère, vous pouvez aussi tourner soit encore à gauche, soit encore à droite. Donc vraiment, j'ai laissé la possibilité de tourner. Et ensuite, bien quand on passe, on arrive comme ça au niveau du puits. Vraiment, je trouve que la décoration est assez jolie et d'autant plus jolie quand on est à pied. Et voilà, du coup, je suis assez contente en tout cas de ma zone du puits. C'est vraiment l'endroit que je préfère dans le biome. J'ai bien bossé dessus. Donc j'ai mis des petites fleurs, des cailloux, des buissons surtout. Si on va dans la zone plutôt à gauche comme dit au début, et bien vous avez la petite aire de pique-nique juste ici. Donc assez vide, mais en vrai ça va encore. On a ici la zone de marché avec Dingo et le stand de Lilo & Stitch. Si on va par là, on peut rejoindre l'esplanade. Et ensuite, on arrive en face de la montgolfière qui est plutôt imposante et qui rentre bien dans le décor. Ensuite, ici, le château du Prince Éric. J'essaie de faire une assez belle entrée en vrai par rapport à la marine. On fait le tour du cercle et pour arriver à la maison de Dingo avec son coin de pêche juste derrière. Ici, je pense aussi faire un autre petit coin de pêche, donc peut-être avec des transats. On revient au niveau du puits, mais cette fois on fait le tour. Donc on passe devant la petite table à poissons de Dingo. On a les haies aussi qui sont assez imposantes, mais je trouve que ça va encore quand on les met comme ça. On repasse sous le deuxième belvédère et ensuite on a la possibilité de descendre soit à la plage enchantée, soit retourner au niveau du puits. On continue et à droite, on a ma salle des coffres qui est très très bien rangée et assez spacieuse. Ensuite, par ici, on a du coup mon établi qui est tranquillement dans un petit coin. On continue le chemin, on arrive au niveau d'un banc pour faire une petite zone lecture. Donc pareil, je ne l'ai pas vraiment terminée. Ensuite, si on passe par ici, vous voyez, c'est les zones que je vous ai dites qui n'ont pas été encore faites. Donc on aura une zone juste en face à droite et une juste derrière ici. Donc si jamais pareil, vous avez des idées à me proposer, je suis totalement preneuse pour qu'est-ce que je pourrais faire dans ces zones-là. On continue le chemin, à gauche, de nouveau l'esplanade. Ensuite, on peut descendre à la plage. On contourne l'étang qui est ici et ensuite derrière, une nouvelle zone. Pareil, je ne sais pas quoi encore mettre. Et pour finir, on arrive au jardin de Wally. J'ai mis un banc ici pour quand même faire un petit coin au relax. Un vélo qui est juste à droite. Et ensuite, quand on rentre dans le jardin, vous voyez le puits, les ballots, la petite cabane du jardinier, les pots en fleurs. Ça fait vraiment un effet jardinage que je trouve vraiment trop trop cool. Et voilà pour ma petite visite de la prairie tranquille. Et voilà, la vidéo se termine ainsi. J'espère que ça vous aura plu. J'espère surtout que la décoration du biome vous a plu et qu'elle a été surtout inspirante. Donc voilà, si vous voulez piquer des petites idées que j'ai faites, allez-y, c'est avec plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me dire quel coin vous avez préféré au niveau de ce biome. Je vais avoir votre avis là-dessus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous le souhaitez, comme d'habitude, me rejoindre sur Twitch. C'est là où je fais du coup les décorations en live. Ou même je partage quelques astuces et petits conseils. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous avons dépassé la barre des 1500 abonnés sur YouTube. Donc encore un grand merci. Tout ça, c'est grâce à vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Des gros bisous ! Sous-titrage ST' 501